Bonjour M. Mohamed Thamy, bonjour. Bonjour. Alors nous allons durant cette émission aborder plusieurs questions. D'abord la Coupe d'Afrique des Nations à partir de janvier prochain. Pour ce qui concerne le déplacement des supporters, les capacités d'accueil sont limitées en Guinée équatoriale. C'est ce qui a été avancé. Mais si on atteint les demi-finales, est-ce qu'il y a un plan B qui est prévu aujourd'hui, M. Thamy, pour le supporter ? Tout à fait, mais je pense que le plan B ne concernera qu'une éventuelle qualification à la finale. Les capacités d'accueil sont très réduites, pour ne pas dire absentes pour les supporters. Donc il est probable qu'on déplacera un certain nombre de supporters si l'équipe sera qualifiée. Pourquoi uniquement la finale ? C'est parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 24-36 heures de déplacement. Parce qu'il n'y a pas du tout de conditions d'accueil pour les supporters algériens ou les supporters des autres équipes étrangères. Les capacités sont vraiment limitées. Nous avons donc reçu le rapport verbal de la Fédération algérienne de football, mais aussi un rapport du Touring Club Algérie qui précise que les conditions sont pratiquement inexistantes. Mais est-ce qu'on pense déjà, ou on réfléchit à la question dans le cadre d'une qualification à la demi-finale et à la finale, M. Thamy ? Tout à fait, tout à fait. Donc ce plan B est d'actualité et donc on sera éventuel, on sera prêt en cas de qualification. C'est ce que je souhaite pour notre équipe nationale. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'offrir toutes les conditions de préparation, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite, pour notre équipe nationale et surtout des conditions d'hébergement adéquates pendant cette Coupe d'Afrique. Alors la finale et la victoire, c'est à notre portée selon vous aujourd'hui, M. Thamy ? Moi je pense que le niveau est très élevé au niveau de ces compétitions africaines. Ça reste des matchs de football. Je pense qu'on a des atouts, mais il faut rester dans le cadre sportif. Tout est possible, avec des chances du côté algérien, mais aller avec un optimisme de mesurer, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Alors la Cannes 2017 sera-t-elle organisée par l'Algérie ? C'est une question que tout le monde se pose. Avant nous, les chances d'être élus pour tenir cette compétition. Et d'abord, l'Algérie est candidate, mais sans nous favoris selon vous, aujourd'hui. M. Stamy ? Si je parle sur le plan purement technique du dossier présenté, des conditions qu'offrir à l'Algérie pour l'organisation, nous avons toutes les chances de l'autre côté. Je pense que le dossier est bien ficelé. Les infrastructures sportives adéquates seront prêtes. Tout ce qui existe autour de ces infrastructures, c'est-à-dire hôtellerie, transport, transport aérien, transport routier, tout existe. Je pense que de ce côté-là, nous avons toutes les chances de l'autre côté. Mais je le répète, je l'ai déjà dit, la décision revient au bureau exécutif de la Confédération africaine. Je pense que le dossier de l'Algérie va les convaincre. Et nous avons de fortes chances pour organiser cette Coupe d'Afrique dans notre pays. Certains appréhendent un peu cette manifestation en disant que nous ne serons peut-être pas prêts, je rassure tout le monde, tous les stades seront prêts entre le début du mois de janvier 2016 et le mois de septembre à peu près 2016. Tous les stades prévus, à savoir le stade d'Oran, le stade de Baraki, d'Oira et le 5 juillet, ainsi que le stade d'Annava. Tous ces stades seront prêts. Je parle du stade d'Annava, dont la rénovation va démarrer vers le mois de mars. Et les travaux vont durer à peu près un an et demi. Tout sera prêt pour être au rendez-vous de cette manifestation africaine. Alors vous dites que nous sommes favoris pour ce qui concerne le dossier strictement technique. Nous réunissons toutes les conditions possibles et imaginables. Les infrastructures seront également prêtes. Mais certains disent aujourd'hui qu'au rythme, on voit les travaux, le 5 juillet ne sera jamais prêt. D'ici cette date, M. Thémy, quel est votre commentaire ? Pour le 5 juillet, c'est une exception. Les travaux ont très bien évolué. Nous avons prévu la réception de la première phase au mois de décembre 2014. C'est-à-dire prochainement ? Prochainement. Dans quelques jours ? Le stade est prêt. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et nous avons laissé la dernière d'Alette à titre symbolique. Elle va être placée le 27 décembre en présence des deux ministres de l'Habitat et des Sports. Donc le stade est déjà prêt. La dernière réunion a eu lieu hier entre le ministère de l'Habitat, le ministère des Sports et l'entreprise de réalisation. Donc la première phase est déjà terminée. La deuxième phase, qui consiste à moderniser l'ensemble du stade, va démarrer en début janvier 2015. Les propositions vont être présentées samedi prochain devant les deux ministres concernés par la restauration du stade. Et normalement, elle va se terminer au bout de quelques mois. Et nous sommes fixés comme objectif d'ouvrir le stade pour la finale de la Coupe d'Algérie 2015. Je sais que c'est un défi, mais il faudrait faire en sorte que le stade ouvre. La troisième phase, qui consistait à agrandir le stade, c'est-à-dire à rajouter une tribune de 16 000 places et à couvrir le stade, nous avons décidé. Nous travaillons sur ce projet depuis le début du mois de septembre avec le ministre de l'Habitat. Nous sommes réunis avec le Premier ministre, il y a de cela plusieurs semaines, pour étudier toutes les propositions des bureaux d'études. Et on a vu que si on entamait cette troisième phase, ça risquait de compromettre l'ouverture du stade en janvier 2017. Nous avons décidé de reporter cette troisième phase, qui n'est pas importante pour nous, puisque le stade va être modernisé. nous avons décidé de la reporter après 2017. Donc le stade sera prêt, il sera au nom du charlois pour la canne 2017 et il ouvrira suffisamment à l'avance avec une nouvelle pelouse. Pour la finale de la Coupe d'Algérie 2015. Donc nous avons prévu dans cette deuxième phase la réalisation d'un ascenseur à l'intérieur du stade pour des raisons multiples. Donc un espace VIP, un espace pour la presse, des salons. Nous avons donc la rénovation de tout le stade et toute l'infrastructure du stade. Nous sommes déjà en train de reprendre un peu l'infrastructure du groupe du stade et je pense qu'avec tout ça, le stade sera modernisé dans les prochains mois. Oui, mais pour la canne 2017, si nous devions être retenus pour notre candidature, quels seront les stades qui vont regrouper cette compétition à travers le territoire national ? Dans le dossier technique que vous avez présenté, M. Thamys. Donc nous devons être prêts avec quatre stades. Nous avons présenté cinq stades. Oran, dont les travaux avancent bien. Douira, dont les travaux ont repris depuis quelques mois et nous serons Oran des Mouchardas. Baraki, la même chose. Le Saint-Juillier et le stade de Hanaba. Donc nous avons retenu cinq stades en sachant qu'avec quatre stades, on peut organiser cette Coupe d'Afrique de l'Assemblée. Alors, autre question d'actualité, vous en parlez énormément, on en parle depuis quelque temps déjà, la violence dans les stades, l'affaire est bossée et les accusations de la famille qui parle de meurtre. Quel est votre commentaire aujourd'hui, M. Thamys, sur cette question et sur cette affaire ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. Donc il y a une enquête qui a été ouverte dès l'accident. Donc, nous avons reçu un rapport administratif, nous avons fait une enquête au niveau de notre secteur, nous avons tous les rapports, les rapports montrent que c'était un accident malheureux provoqué par un jet de projectile. C'est un accident, c'est pas un meurtre ? Non, je dis que c'est un accident, je peux utiliser un autre terme, je ne suis pas spécialiste, homicide involontaire, je pense qu'il y a eu des jets de pierre, des jets de projectile et il se trouve que parmi les joueurs qui étaient visés, donc tout l'ensemble des joueurs, il y avait des joueurs des deux clubs, donc malheureusement, il y a eu cet accident. L'affaire est entre les mains de la justice, je pense qu'il faut laisser le temps à la justice de déterminer les responsabilités parce qu'il doit y avoir des responsabilités aussi bien sur le plan de cette violence que sur le plan de l'organisation de ce match. Mais justement, avec l'affaire Ebossé, des mesures de sécurité avaient été annoncées, interdiction des mineurs au stade, un fichier des fouteurs de trouble, désignation de mesures de sécurité au niveau des stades, or rien ne semble avoir été fait jusque-là, M. Tahmi, la violence demeure toujours, je prends pour exemple les récents événements de l'Eurba et de Béjaya, quel est votre commentaire ? Est-ce qu'on tarde à mettre en place ces mesures ? Non, non, pas du tout. Annoncées par vous-même aussi ? Oui, toutes les mesures ont été mises en place, toutes les mesures, mais il ne faut pas s'attendre à ce que cette violence disparaisse du jour au lendemain. Comment la faire disparaître aujourd'hui ? Certains pays ont réussi, est-ce qu'on pourrait réussir nous aussi ? Bien sûr, certains pays ont réussi, cette violence existe encore, même dans ces pays, peut-être c'est de manière disparate, elle existe chez nous, elle n'est pas généralisée, mais elle existe, et c'est un danger. Je pense qu'il faut, donc toutes ces mesures, sont déjà mises en application. Il faut préserver, il faut être persévérant, faire en sorte que ces mesures soient applicables à tout moment. Concernant le fichier national, le document est fin prêt, parce qu'il fallait le faire en étroite collaboration avec le victime, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Vous l'avez, ça y est ficelé ? Concernant toutes les mesures, concernant le comité de supporteurs, concernant l'organisation des manifestations, toutes ces mesures ont été prises. Maintenant, il faudrait les mettre, donc elles sont déjà mises en application, mais il faut être persévérant et faire en sorte que le stade ne soit plus un endroit où les fouteurs de troubles se rencontrent, pas pour voir le match. Nous avons, je prends un exemple, un match s'est déroulé à huis clos, 48 heures avant la rencontre, on a reçu des informations qu'il allait y avoir des troubles, alors que le match n'avait pas encore lieu et qu'il devait se dérouler. Donc il y a des gens qui profitent de ces manifestations sportives pour aller se défouler, ce qui est malheureux. Ensuite, il y a aussi le comportement, il faut que ça change, le comportement de nos dirigeants sportifs qui parfois attisent un peu le feu. Alors, beaucoup de questions pour cette deuxième partie, M. Mohamed Termi, je parle de nouvelle génération justement. Après l'affaire est bossée, on a beaucoup parlé aujourd'hui des mesures de sécurité qui avaient été annoncées par vous-même, qui devaient être mises en place pour un peu mettre fin à cette violence. Mais aujourd'hui, nous voyons, même à la télévision, quand les matchs sont retransmis, des mineurs dans le stade. Comment vous l'expliquez ? Je dis, ce n'est pas normal. Un mineur ne peut entrer dans une infrastructure sportive que s'il est accompagné par ses parents. Donc, il est possible que des mineurs... Et toujours des fumigènes. Ce n'est pas normal. Je dis encore, ce n'est pas normal. Il faudrait que la loi soit appliquée à la lettre. Ce n'est pas normal ? Oui. Il peut y avoir des complicités ? Bien sûr. À l'intérieur des stades ? Bien sûr qu'il peut y avoir la complicité. Je crois que c'est la mise en application de tout ce cadre réglementaire qui permettra de réduire cette violence. Cette violence existe aussi, je ne vais pas alarmer tout le monde, mais elle existe dans la société. Il faudrait faire en sorte que les infrastructures sportives soient préservées par ce cadre réglementaire. Et là, c'est possible. Il y a un certain nombre de mesures. On avait pris la mesure, donc une mesure de doter toutes les infrastructures de caméras de surveillance. L'opération a été lancée. Nous avons pris la décision de... Les caméras sont installées dans tous les stades aujourd'hui ? Encore. C'est en cours et nous avons pris comme délai d'ici la fin de la saison sportive parce que ça demande une étude tout à bord, plus la réalisation. C'est en cours actuellement pour l'ensemble des stades qui vont abriter aussi bien la première ligue que la deuxième ligue. Tout l'arsenal juridique est en cours entre certains textes qui sont déjà passés en gouvernement et qui seront applicables dès leur publication sur le journal officiel et d'autres qui sont en cours d'élaboration. Mais je le répète, ceci ne suffit pas. Il faut des mesures préventives mais il faut aussi qu'il y ait implication des gens qui organisent ces manifestations. Les stades, c'est la même chose. L'opération a démarré. Elle va prendre quelques mois de formation mais il faut que les organisateurs s'impliquent, le club s'implique, la ligue s'implique, les autorités locales s'impliquent et faire en sorte que le football, particulièrement le football, il faut que ça redevienne un spectacle, un spectacle sportif et non donc un lieu de violence. Alors vous dites que tout le monde doit s'impliquer dans l'éradication de cette violence mais parallèlement vous avez déclaré dans la première partie que les présidents de fédérations parfois attisent cette violence. Qu'entendez-vous par ces propos ? Qui accusez-vous M. Tarni ? Non, 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 je ne dis pas non, pas les présidents de fédérations certains présidents de fédérations certains dirigeants de clubs par leur déclaration je pense attisent aussi le feu et nous avons demandé à ce que ceux-ci disparaissent malheureusement ces dernières semaines ça reprend à travers les articles de presse et c'est malheureux. Quand vous parlez de certains présidents de clubs de qui parlez-vous exactement ? Non, non, non je ne vais pas citer des noms mais je lis les journaux comme tous les citoyens et je crois qu'il y a souvent des dérapages au niveau de ces articles c'est inadmissible et irresponsable Vous allez réagir ? Bien sûr qu'on va réagir on réagira Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous avons l'intention de nous réunir prochainement avec la fédération ingénieure de football les représentants des clubs professionnels pour faire en sorte que ceux-ci cessent une fois pour toutes parce que quand il y a un accident et quand on a eu l'accident on n'a trouvé personne donc pour faire en sorte que ces mesures soient applicables rapidement et je pense qu'il est un responsable doit être responsable aussi bien dans la gestion de son club que dans la gestion du quotidien et surtout vis-à-vis de ses supporters Alors vous dites je vais agir je vais sévir au-delà des réunions qu'allez-vous faire ? Concrètement Monsieur Terny Clairement 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 ce qu'on va faire faire appliquer la loi c'est tout et chacun est responsable de ses actes Alors la coupe du monde de handball au Qatar à partir de février prochain en tant qu'ancien président de la fédération ministre du sport pensez-vous qu'on a des chances de nous un peu démarquer lors de cette compétition puisqu'on est déjà champion d'Afrique ? A partir de janvier Ah pardon A partir de janvier je crois c'est un rendez-vous important le niveau est très élevé donc je pense que cette équipe a des chances de passer au second tour il faut qu'elle joue ses chances elle a démontré Lui donner tous les moyens ? Tous les moyens ont été mis à la disposition donc il y a eu un gros problème au niveau de la fédération de l'ordre L'Assemblée générale n'a pas eu lieu dans les délais ce qui fait que la fédération n'avait pas droit et n'a pas droit à la subvention de l'État conformément à la loi nous avons donc contourné nous n'avons pas nous avons contourné tout en restant dans le cadre réglementaire nous avons donc demandé au comité olympique donc nous avons domicilé l'argent de préparation de l'ensemble des équipes nationales pas uniquement de cette équipe nationale de l'ensemble des équipes nationales de handball au niveau du comité olympique et la préparation de cette équipe nationale se déroule à ma connaissance de manière tout à fait normale avec de petits problèmes par-ci par-là mais je pense que cette équipe nationale l'a prouvé en janvier 2014 elle a réussi à gagner avec le mental et j'espère qu'avec le même mental elle réussira donc à faire de bons résultats alors 2015 sera une année charnière pour la préparation des athlètes aux JO Jeux Olympiques de Rio 2016 y a-t-il un dispositif pour renforcement des moyens pour la préparation des athlètes M. Tamy d'autant que les fédérations disent qu'ils ont souffert 10 mois avant de recevoir leur subvention Tout à fait la même chose pour le retard de subvention il est dû tout d'abord à plusieurs raisons nous avons une nouvelle loi nous avons de nouveaux textes réglementaires qui ont fait que avec le ministère des finances il a fallu l'intervention du premier ministre à travers une dérogation pour qu'on puisse dégager cet argent qui était disponible donc la subvention a été versée à l'ensemble des fédérations encore mieux hier j'ai signé une autre donc d'autres décisions pour donner donc une enveloppe complémentaire pour permettre la fédération de fonctionner de manière suffisante au moins pendant le premier semestre 2015 enveloppe complémentaire de quel ordre puisque vous l'avez signé hier monsieur Thamy vous allez nous donner au moins ce chiffre bien sûr à peu près à peu près c'est une augmentation pour l'ensemble des fédérations ça représente à peu près 30% jusqu'à 40% du budget alloué pour l'année 2014 ce qui représente à peu près 100% un peu plus de 100% pour certaines fédérations du budget 2013 je pense que financièrement les fédérations seront à l'aise pour faire donc pour appliquer leur programme d'action mais le problème n'est pas là ce qui est important c'est que beaucoup de fédérations utilisent de manière intelligente ces moyens financiers l'année 2014 a montré que l'utilisation intelligente donc des moyens la prise en charge réelle surtout des jeunes talents permet d'avoir des résultats et nous avons samedi passé donc récompensé entre 350 et 400 jeunes athlètes qui ont été lauréats donc qui ont gagné un titre soit africain soit arabe soit un titre mondial donc je pense que les résultats sont très très encouragés et qu'il faut persévérer dans ce sens et permettre donc à ces jeunes catégories ou à ces équipes nationales de se préparer dans la sérénité mais suffisamment donc à l'avance pour pouvoir arriver au plus haut niveau alors vous parlez de jeunes athlètes est-ce qu'on mise aujourd'hui énormément sur ces jeunes athlètes parce que souvent en vie et vie avant d'avoir été encouragés ou soutenus je pense que c'est fini cette époque je l'espère ce qui est sûr c'est que le ministère a initié donc depuis plus d'une année et demie donc des stages obligatoires pour les équipes nationales de jeunes c'est le ministère qui finance directement cette opération est menée en étroite collaboration avec le comité olympique algérien qui est lui l'organe technique donc du suivi de ces opérations à titre d'exemple du 20 décembre au 31 décembre 2014 donc des camps d'entraînement pour 350 jeunes sélectionnés dans 138 filles sont donc concernant 15 disciplines donc sont actuellement en stage à cetif il y a 122 athlètes en boxe, lutte, karaté handball, eskrim et basket à Biscra il y a 118 athlètes cyclisme, athlétisme, volet, judo tennis de table à l'école nationale des sports nautiques qui est subaquatique de Borge du Bahri nous avons 73 athlètes taekwondo, badminton, voile et natation et à Berica nous avons 60 jeunes altérophiles au niveau donc au niveau donc en stage et je crois que c'est ce travail là qui donnera dans quelques années ces résultats justement parce qu'on parle des jeunes des mois de 17 ans les équipes nationales toutes disciplines confondues sont en formation également actuellement 15 disciplines donc ces 15 disciplines sont actuellement en stage au niveau donc je l'ai dit donc au niveau de nos centres de préparation et les écoles d'élite c'est pour quand concrètement aujourd'hui c'est ça l'école d'élite on les prépare bien sûr c'est mis en oeuvre c'est ça c'est ça l'élite la future élite ce sont les sélections donc ils sont au niveau des écoles vous voulez parler de la formation des gens talents nous avons le lycée sportif nous avons actuellement l'école olympique de CETIF mais ce n'est pas suffisant il y aura beaucoup d'écoles à travers tout le territoire national sans discrimination aucune une répartition équitable que ce soit au sud au nord au niveau des hauts plateaux nous aurons une répartition tout d'abord dans un premier temps régional avec une école à Sidi Bladdes une école à Wergla on a lancé le projet il y a à peu près un mois plus probablement chaque année une école régionale à travers donc l'ensemble du territoire national donc est-ce qu'on peut considérer avec les mécanismes que nous mettons en place aujourd'hui nous allons encourager davantage le sport en Algérie de telle sorte à être sur toutes les compétitions internationales parce que pour certaines d'entre elles on a été quasiment absents je sais alors qu'on était à un moment donné leader dans certaines disciplines tout à fait nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui nous avons eu une politique importante d'investissement en matière d'infrastructures sportives de l'autre côté donc nous sommes nous sommes en train de mener une politique de formation donc importante pour pouvoir donc encadrer toute cette activité sportive mais il faut aussi organiser l'élite l'organisation de l'élite commence par la détection des jeunes talents et la prise en charge de ces jeunes talents qui forment donc l'élite du futur alors vous parlez d'investissement il est important aujourd'hui en matière d'infrastructures elle est de quel ordre monsieur Tamé ? donc entre 2000 et 2014 nous avons donc lancé entre je parle uniquement sport plus de 11 000 projets je dis bien plus de 11 000 projets sur l'ensemble du territoire national entre les grandes infrastructures sportives jusqu'aux petites infrastructures sportives de base pour le quinquennat qui arrive ? pour le quinquennat qui arrive nous avons déjà préparé notre donc le programme qui se chiffre en en milliards de de dollars vous pouvez nous donner le montant puisque vous le savez je ne peux pas le donner parce qu'il faut il faut un arbitrage avec le ministère des finances et on n'a pas encore déterminé la cote pas qui reviendra au secteur des sports est-ce qu'il ne pourrait pas dégrossir avec un peu la crise des hydrocarbures aujourd'hui ? c'est possible c'est possible moi je suis content parce que on ira vers des projets intelligents on ira vers un programme intelligent avec comme objectif de doter chaque daïra d'infrastructures nécessaires et deuxième donc deuxième objectif c'est d'aller investir là où il y a des pôles de développement en fonction de la carte géographique alors sur le cyclisme l'expérience du tour d'Algérie sera-t-elle reconduite de la même façon aujourd'hui monsieur ? on sait qu'elle est reconduite mais est-ce qu'elle sera reconduite de la même façon ? on va parler de tout le monde pratiquement moi je pense qu'il faut améliorer les choses et que ce tour d'Algérie devienne un véritable tour d'Algérie donc par le passé ce tour d'Algérie c'était des tours régionaux pour ne pas dire des petits tours il faudrait que ce soit un véritable tour d'Algérie donc étalé sur 20 jours ou 22 jours et c'est ce qu'on va voir avec la Fédération Algérie de cyclisme prochainement alors avant de terminer puisqu'on parle de jeunes le rugby vous avez été saisie par des jeunes pour organiser cette compétition en Algérie c'est pas mal ça ? oui oui par des gens très passionnés que j'ai reçus hier avec le président du comité olympique et nous avons donné donc les orientations nécessaires pour que le rugby si on veut le développer en Algérie il faut qu'il commence au niveau de la base donc on aura des rugby prochainement ? je l'espère à une condition c'est que les gens développent le rugby au niveau de la base parce que l'erreur qu'on a toujours commise c'est d'essayer de développer une discipline en parlant de la Fédération qui est complètement faite M. Mohamed Tahmi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et à bientôt